Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 19, il est 11h29 on prend le vlog un petit peu tard mais bon j'ai pris mon temps ce matin aujourd'hui on vous emmène avec nous parce que déjà on va faire les courses mes cheveux ont une tête mais c'est incroyable, je sais plus du tout me les coiffer ça devient, mais en fait vous voyez la longueur elle est bizarre enfin bref, là on va aller donc faire les courses parce que ce soir on a du monde à la maison et on aimerait faire un apéro dînatoire, voilà on va faire simple après vous savez que j'aime bien préparer les planches apéro comme ça donc j'ai cherché des idées là à la dernière minute ce matin en fait ce que je fais moi c'est que je vais sur Pinterest et je tape plateau apéro et en fait vous avez très souvent des photos de plateau et en fait moi en fonction des photos en fait je pioche les idées c'est à dire que là je vais pas me casser la tête parce que honnêtement là j'ai alors déjà d'une je suis crevée à cause de ce Covid là j'ai moins d'énergie qu'avant donc forcément je vais avoir moins d'énergie là pour préparer le plateau donc ce que je vais faire c'est que je vais faire juste de l'assemblage je vais pas faire de cuisson de mise en place ou comme ça je vais vraiment faire beaucoup d'assemblage donc ce que je vais faire c'est que je vais acheter beaucoup de fromage charcuterie j'ai rajouté vous savez des raisins sur le dessus pour faire un côté sucré salé des biscuits apéros j'ai coupé des légumes crus que je vais couper et que je vais mettre dessus avec une petite sauce etc enfin bref je vais faire très simple le dessert c'est pareil au début je me suis dit je vais faire des petites crêpes vous savez des mini crêpes là avec ma crêpe partie sauf que je me dis ça met du temps il faut préparer la pâte la pâte faut préparer les crêpes enfin bref ça met énormément de temps de tout faire donc j'ai pas l'énergie là pour le faire donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer un gâteau au yaourt aux pépites de chocolat simple très 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 simple que je vais mettre dans mon moule vous savez bubble là ça va faire tout son effet j'ai peut-être essayé de faire peut-être un appage au chocolat sur le dessus ou même pas je sais pas je verrai de toute façon en général quand on fait des apérodinatoires le dessert on n'en mange pas beaucoup parce qu'on fait déjà rué sur l'apéro quoi sur la bouffe donc en fin de compte c'est vrai que je vais pas faire un gros dessert bref on sera quand même donc 4 adultes et par contre on sera 6 enfants donc c'est pour ça que il y aura beaucoup d'enfants voilà donc bref allez on vous retrouve aux courses alors il est 14h24 je vais vous faire le retour on vient à peine de rentrer pour vous dire on a même pas encore mangé donc je vais me dépêcher parce qu'on va il faut qu'on mange absolument on n'a pas mangé alors je vais pas vous dire ce qu'on a pris à Leclerc ou à Lidl mais en gros on est allé chez Leclerc et chez Lidl en gros pour le plus gros pour la nourriture on est allé chez Lidl et pour les boissons on est allé chez Leclerc alors on a pris de l'eau pétillante au citron on a pris 4 bouteilles, on a pris un fût bon ça c'était pour dans la voiture je me suis pris ça parce que ça c'est trop bon hibiscus et litchi on a pris 2 sortes de pain donc pour ce soir on a pris un pavé céréale et une boule campagne qu'on a fait direct trancher chez Leclerc je savais même pas que ça existait chez Leclerc de les faire trancher mais en tous les cas ça existe on a pris un petit jurançon des hongardens rosés on a pris des châtés, monsieur qui les voulait là, des chips chèvres, c'est toi non ? chèvres piment d'Espelette moi le piment d'Espelette je suis pas très femme mais chèvre lui ensuite on a pris des abricots moelleux parce que je veux faire, je veux fourrer en fait les abricots avec du fromage de chèvre ensuite on a trouvé ça chez Lidl, on sait pas ce que c'est, c'est un truc espagnol c'est des tapas piquios il faut le mettre au congél ça par contre ensuite j'ai pris des petits pop-corn, ça je me suis dit que ça pourrait être pas mal en fait décoré décoré sur le plateau, voilà, pour mettre ça dessus, pour le décor là on a pris aussi des raisins, on a pris du perillet citron goyaf, celui-là c'est mon préféré avec fraises kiwis aussi, ils sont très bons ceux-là, franchement les perillets du ci c'est un régal des chips à la crevette, un saucisson comme ça, vous savez oh moi je les adore bœuf piquant, ouais Aria les adore on a pris un petit peu on a pris deux bottes de radis c'était en promo les radis donc on en a pris deux là vous avez deux bouteilles de coca là il y a des bières au citron ouais c'est ça, notes d'agrume ensuite il y avait une offre sur le lait, c'était les deux packs pour 9 euros ça valait trop le coup, il y a du coup 16 bouteilles donc pour 9 euros, là on a pris un pack d'Ice Tea aussi de la mayo, des olives, celles-là je ne les ai jamais vues à Lidl c'est des olives farcies à l'ail des petites glaces tiens je te donne tout ce qui va au congél je les mets là du pain de mie, ça on en a repris on a pris aussi ça là des twists fromage de chèvre et romarin du ketchup on a pris aussi du filet mignon comme ça en tranche du roquefort du saucisson sec en tranche j'ai pris des petites fruits de la passion pour décorer le plateau je trouve que ça ferait sympa coupé en deux et mis sur le plateau de l'émental français ensuite j'ai pris une pointe de brie de la levure chimique parce que je n'en avais plus de la mousse de canard les enfants sont sûrs et excités à côté franchement j'espère que vous ne les entrez pas parce qu'ils font un bazar pas possible de la sauce là, vous savez, il faut tremper là au del paso ça c'est pareil, ceci pour tremper les salés, etc là il fait une herbe des petites billes de mozza pour faire avec les tomates cerises ensuite on a pris deux fuets, une cagette une cagette de tomates cerises comme ça il y a des tomates ouais, non, non, il les adore et des petits apéritifs à mettre au four comme ceci, voilà et moi et Aria, oui, elle revient de chez mamie elle s'est maquillée donc c'est normal qu'elle a plein de paillettes partout mamie lui a acheté un petit set de maquillage voilà bon là il est 16h35 on a fini de faire tout le ménage à la maison je pense que tout le monde est pareil quand on a du monde forcément on fait le ménage à fond à la maison donc bref, ça c'est fait donc là je vais m'attaquer au plateau j'ai sorti le maxi grand plateau là pour tout poser dessus et j'ai commencé à sortir les petits trucs que je veux faire alors déjà je vais premièrement je vais commencer à péter le pop-corn je vais faire au micro-ondes ensuite je vais commencer à couper le fuet je vais commencer à mettre les chips je vais tout à la fin je vais mettre le fromage et la charcuterie évidemment et déjà je fais tout ce qui est sec comme ça au moins c'est fait après le plateau on ne va pas le laisser ici en attendant les invités on va le mettre dans le garage c'est là où il fait le plus frais parce qu'un plateau comme ça forcément ça ne rentre pas dans le frigo donc on n'a pas le choix de le mettre ailleurs que dans le frigo et donc la pièce la plus froide qu'il y a chez nous forcément c'est le garage donc du coup il fait frais là-bas donc ça ira bien de toute façon on ne laisse pas les trucs 5h dehors donc ça ira très bien là je ne vous ai pas montré mais le gâteau est terminé j'attends qu'il refroidisse pour le démouler mais vous voyez même quand je fais comme ça ça se démoule vachement bien mais voilà je vais attendre qu'il se refroidisse pour vraiment bien le démouler donc en attendant je laisse tout ici j'ai préparé en avant de faire toute la vaisselle tout débarrasser pour qu'on ait de la place parce que moi ça c'est un truc préparer les choses quand c'est le bazar partout moi je ne peux pas donc je vais vous montrer comment je procède là j'ai déjà mis au micro-ondes le popcorn et je vais commencer à couper le fouet J'ai déjà mis au micro-ondes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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